Au fisc, elle est signée Olivier Sibyl, Valérie Lucas, Olivier Leplan. Et pour tout et bien sûr, le mot-clé, c'est ses enquêtes. Et si Paris se vidait bientôt de tous ses retraités ? Si les seniors prenaient la poudre d'escampette ? A 80 ans, cet homme est sur le point de se faire la belle, à l'étranger. Nous l'appellerons Jean-Pierre. Il ne souhaite pas donner sa véritable identité. Pourtant, il n'a tué personne. Ce n'est pas un délinquant. Il veut juste mettre sa fortune à l'abri. Pour préparer son exil, il s'est offert les services d'un avocat fiscaliste. Veuf, avec seulement un fils unique, il a 2 millions d'euros de patrimoine. Aujourd'hui, la déclaration se fait à postériori. L'obsession de Jean-Pierre, c'est d'échapper au fisc. Et pour ça, la meilleure destination en ce moment, lui assure son avocat, c'est le Portugal. Pas d'ISF, il payait 11 000 euros par an. Pas de droit de succession à venir. Et depuis peu, plus d'impôts du tout pour les retraités étrangers. Pour Jean-Pierre, ça représente encore 16 000 euros d'économie par an. Donc, nous arrivons sur un total d'économie d'impôts d'un peu plus d'un million d'euros sur 10 ans, dont 752 000 euros de droit de succession. Le chiffre est tout à fait impressionnant. Tout à fait impressionnant. Donc, ça veut dire que si je veux encore 10 ans, je peux dépenser 100 000 euros de plus par an. Exactement. Pour ça, Jean-Pierre est prêt à abandonner son pays. Cet ancien directeur financier a travaillé pendant 60 ans. Aujourd'hui, il ne supporte plus la pression fiscale sur les retraités. J'ai été fourmis. Et maintenant, parce que j'ai économisé, parce que j'ai suggéré mes avoirs, on me traite de capitaliste. Je ne suis pas un capitaliste. À un moment donné, le seul bulletin de vote qui compte, c'est de voter avec ses pieds. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement partir. À deux heures d'avion de Paris, le Portugal était surtout connu pour ses plages et sa douceur de vivre. Va-t-il devenir un refuge doré pour les retraités ? Plus proche que la Thaïlande, plus stable que le Maroc, depuis cette année, il promet surtout zéro impôt pour les étrangers. Qui sont ces seniors prêts à quitter la France ? Pourquoi le Portugal cherche-t-il, à tout prix, à les attirer ? Le paradis des retraités. Patrick Mangin est bien persuadé de l'avoir trouvé. Tous les matins, tous les jours, je viens me balader là, ici, le matin de très bonne heure. Quand il y a moins de monde, il faut regarder tous les gens qui se baladent. On n'est pas les seuls, hein, à se balader. Et vous, c'est combien ? L'eau, elle est à 25-26, là. C'est vrai qu'ici, c'est un endroit assez exceptionnel, quand même. C'est un endroit exceptionnel. Ancien directeur d'une entreprise de tuyauterie dans le nord de la France, il voulait passer sa retraite au soleil. Il pensait à la Provence, mais il y a 5 ans, il a finalement préféré l'Algarve, la côte d'azur portugaise. Vous ne vous posez pas le problème le matin, comment vous allez vous habiller ? Vous savez que vous serez en short, en tongs ou en cassin et en chemisette, quoi. Alors bon, l'hiver, parfois, on met un petit pull, parce qu'il y a du vent, quand même, un peu. Du calme, du soleil, tout en restant en Europe. Bon, moi, le soleil, je répète au Maroc, hein, c'est vrai. Ils auraient pu acheter, comme beaucoup de Français, eh bien, au Maroc, on ne sait pas comment ça va se tourner, là-bas. Donc, ce n'est pas la peine de tenter le diable, quoi. Ici, vous trouvez que culturellement, c'est plus proche de la France ? Oh, bah, c'est la fin, ils vont à la messe, là. Il se sent tellement bien dans ce pays d'adoption qu'à 67 ans, il s'est mis au portugais. Trois fois par semaine, retour sur les bancs de l'école. Progrès encourageant, mais pour la prononciation, peu mieux faire. Mais c'est un bon élève, quand même ? Ah, oui, excellent ! Il faut pratiquer, Patrick. Des exercices, hein ? Ciao, ciao ! Ce qui a attiré Patrick Mangin au Portugal, ce sont d'abord les prix de l'immobilier. A quelques kilomètres de la plage, il s'est offert cette superbe villa de 250 mètres carrés. Donc voilà le havre de paix, avec une piscine. Là, il y a le coin barbecue. Là, c'est pour les sardines grillées. Là, j'ai un énorme figuier. Elles sont très mûres, et vous voyez, il y a de quoi faire avec ça. Je fais moi-même mes confitures, quand on est en retraite. Alors je fais des confitures de figue, d'orange, de pompe-mousse. Des choses que je ne ferai jamais en France. C'est le paradis, c'est ? Ben oui. Comme on dit en portugais, aqui é o paraíso. C'est le paradis. Un petit paradis qui lui a coûté 500 000 euros, deux à trois fois moins cher que sur la côte d'Azur. Et les bonnes surprises ne s'arrêtent pas là. Tu veux te remarié ? D'abord, Patrick a renoué avec son amour de jeunesse. Bon, vous venez ? C'est votre épouse ? Oui, mais on est divorcée. Mais on va se remarié ? On va se remarié au Portugal. Parce que comme ça, on va faire venir tous les amis. On l'achète ici, et comme ça, ils l'achèteront au Portugal. Et depuis peu, il a appris qu'il allait être purement et simplement exonéré d'impôts sur le revenu. Ah, Philomène, tout de bien et tout. Philomène, une amie avocate, est venue lui expliquer la procédure. Rien de très compliqué. Il suffit d'être un retraité étranger, de vivre au moins six mois par an au Portugal et d'envoyer un courrier au ministère des Finances. T'as juste à remplir ça, dans laquelle tu demandes ton statut de résident et tu fais une déclaration. Bientôt, il sera résident fiscal portugais. Il économisera au moins 20 000 euros d'impôts par an, ce qui ne lui pose aucun problème moral. Ils ne sont pas coupables, coupables de quoi ? J'ai toujours cotisé, je n'ai jamais triché, je vous le dis, j'ai jamais eu de rappel fiscal. Ce n'est pas moi qui fais les lois. C'est un cadeau de tomber du ciel, il serait bête de ne pas en profiter. Pour moi, c'est une cerise qui tombe du ciel sur le gâteau. Parce que le gâteau, c'est quand même la vie ici. Je ne sais pas si vous avez compris, le gâteau, c'est la vie ici. Si en plus, il y a une cerise au-dessus, c'est sûr que je la mange et la cerise. Si le Portugal promet zéro impôt aux retraités étrangers pour les 10 ans qui viennent, le cadeau n'est pas désintéressé. Depuis 3 ans, le pays est frappé par la crise. Le chômage des jeunes dépasse les 30%. Alors à Lisbonne, le gouvernement a décidé d'attirer les seniors aux poches bien garnies pour relancer l'économie. Pour Frédérico Costa, président de l'Office du tourisme portugais, c'est même devenu la priorité numéro 1. Voilà, bienvenue dans mon petit empire. C'est ici que tout se décide au niveau du tourisme. Notre objectif, c'est d'attirer au moins 20 000 retraités dans les deux prochaines années pour qu'ils dépensent 1 milliard d'euros dans notre pays. Et pour notre petite économie, ce serait énorme. Frédérico Costa a recruté une petite équipe pour sillonner le monde entier et animer un site internet en 8 langues. Objectif, faire la pub de ce régime fiscal inédit en plein accord avec Bruxelles. On respecte la législation de l'Union européenne. On ne va pas se mettre hors la loi. Mais tout ce qu'on a le droit de faire, on le fait. Vous voulez devenir un paradis fiscal ? J'espère. Pour s'en sortir, on n'a pas le choix. Il faut qu'on soit inventif, qu'on soit agressif, si on peut dire. Cette carotte fiscale, en tout cas, attire déjà beaucoup de Français. Et pas seulement dans le sud du pays. Sur la Côte d'Argent, au nord de Lisbonne, Antonio Oliveira est agent immobilier. Ok. Attends, il y a 4 termes. Ces dernières semaines, il est assailli de demandes de visite. En moins de 10 jours de temps, j'ai reçu à peu près 200 e-mails. J'ai du mal à les suivre. D'ailleurs, moi et toutes les secrétaires, elles ont du mal. Et peut-être une centaine de coups de fil. Donc, je n'arrive même plus à aller en voiture, parce que tous les 5 minutes, il faut que je m'arrête. Un petit peu ça. Cet après-midi, Il accompagne M. Martin, un retraité alsacien, arrivé au Portugal le matin même. Moi, je recherche un peu quand même de calme. Le but, c'est quand même d'avoir une activité agricole. Je m'entends avoir un petit potager, une petite piscine. Cet ancien ingénieur est venu en éclaireur sans sa femme. Il se donne une semaine pour visiter le plus de maisons possible. Celle-ci coûte 280 000 euros. Le jardin est joli. Mais dès le début de la visite, petit problème. L'ordre d'entrée, cuisine. Ah oui, elle est très étriquée. Il n'y a pas beaucoup de place. Tantonnais, un moteur de bonne chère comme moi, qui a donc fait la cuisine, pour moi, c'est trop petit. Deuxième tentative, une villa plus luxueuse, vide depuis des mois. Avec la crise, les acheteurs portugais ne se bousculent pas. Les prix ont chuté de 30%. À 400 000 euros, cette maison est une bonne affaire. Monsieur Martin a un coup de cœur. Ça, c'est l'idéal que je recherche. Une petite piscine avec de la verdure. Là, vous vous y verriez ? Là, je m'y verrai, oui. Voilà, exactement. On va sur la terrasse. On voit là aussi un petit peu de lumière. Le prix dépasse un peu son budget, mais il est négociable. Monsieur Martin veut réfléchir. Antonio, de son côté, n'est pas inquiet. La maison trouvera preneur. En ce moment, ce ne sont pas les acheteurs qui manquent. C'est une vague qui apparemment ne veut pas s'arrêter. Donc, il me semble qu'on en a pour les prochaines deux années en moins, si ce n'est pas possible. La plupart des clients qui viennent ici au Portugal ne connaissent même pas le Portugal. C'est la première fois qu'ils viennent ici. C'est-à-dire qu'ils viennent pour ne pas payer d'impôts ? Oui, bien sûr. Dans aucun doute. Et quel pourcentage de vos clients ? En ce moment, 98%. Et parmi les clients d'Antonio, il n'y a pas que des Français fortunés. Pour les retraités plus modestes, s'installer au Portugal est aussi une très bonne affaire. Vous voyez s'il y a des beaux oignons un peu. Regardez la grosseur des oignons. Et encore celui-là, ce n'est pas le plus gros. 50 centimes le kilo. Il y a de quoi faire. Claude et Annie Brochard étaient artisans en Vendée. Pour leur retraite, ils cherchaient une destination où la vie est moins chère. Ici, ils n'ont pas été déçus. Celle-ci, c'est des tomates grappes. Et là aussi, vous voyez, il y en a 70 aussi. Sur le marché, des tomates à 70 centimes le kilo. Des pommes à 1 euro. C'est plus de moitié moins cher qu'en France. Ah oui, oui, oui. Ah oui, on se retrouve là. Ici, vous avez une cote de bœuf pour 3, 4 personnes qui n'a même pas 5 euros. Claude et Annie ont vendu leur maison en Vendée. Pour 245 000 euros, ils ont pu acheter deux fois plus grand. Avec piscine, évidemment. Ils ont même eu la place d'installer un petit musée à la gloire de leur ancienne entreprise où Claude fabriquait des cadres de vélos. Voilà donc des fabrications vraiment maison de A à Z. C'est-à-dire qu'on personnalisait le vélo à 100%. Un métier qui ne leur laisse qu'une toute petite pension. À eux deux, 1 700 euros par mois. C'est l'endroit, la pièce principale, quoi, ici. Un grand salon, 4 chambres, 3 salles de bain. Alors là, il y a une autre salle de bain, bien sûr. Et puis là, il y a encore une chambre avec une salle de bain. Il savoure un train de vie qu'il n'aurait jamais pu imaginer en restant en France. On est très bien dans notre pays. Le problème, c'est qu'avec des retraites de cette importance-là, on ne peut plus rien faire. Nous, on s'est dit ça. On reste en France, on va au Super U, on achète notre baguette, notre machin, notre journal, et puis on reste bloqué à la maison. Ce choix, pourtant, leurs 2 enfants et leurs 4 petits-enfants ont eu du mal à l'accepter. Là, c'est des photos qui ont été prises juste avant notre départ de France, quoi. Il faut qu'ils nous comprennent, nous aussi. Chacun a ses idées, a sa manière de vivre et tout. Bon, on ne peut pas dire que c'est vrai, nos enfants, ils nous manquent, c'est sûr, mais bon, ça ne veut pas dire qu'on les a abandonnés, qu'on ne les aime pas, tout au contraire. Au Portugal, Claude et Annie ont vite trouvé une 2e famille. Bon, j'espère que vous avez faim, hein ? Je suis sûre que vous avez faim. Parmi leurs voisins, ils ont rencontré de nombreux couples expatriés, comme eux. Alors, Nicole, belge, belge, de Bruxelles, André, Bruxelles. Bon, Victoria, donc Savoyard. José, qui est parisien, mais qui est portugais, mais d'origine portugais. Ils ont rejoint une petite communauté francophone, très soudée. On a plus d'amis qu'en France. Voilà, oui. Tout à fait, oui. En 2 ans de temps, je pense que... Bon, là, c'est une partie, mais c'est vrai qu'on a plus d'amis qu'en France. Deux ans après leur arrivée, Claude et Annie n'ont aucun regret. Pour la première fois dans quelques mois, leurs petits-enfants sont eux aussi attendus au bord de la piscine. Sous-titrage ST' 501